Chantez l'hymène du croce, de la gloire qui tue sur l'envie à toi seul, Jésus Christ, notre Seigneur le Seigneur, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi crié, Amen. 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 En ce moment, je suis dans le ministère à Bosnie, je me suis converti à l'âge de 17 ans, il y a 19 ans j'étais déjà dans le ministère, il y a 19 ans, il y a 15 ans dans lesquels j'ai vu beaucoup de choses, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais je me répartageais les peuples choses que je connais, Amen. Sachant que Dieu ne me reste, le fait que vous êtes plus expérimenté que moi, mais je me laisse partager le peu que j'ai, et je pense qu'avec le peu que j'ai, ça peut bénir, Amen. Amen. Et je suis allié père de trois enfants, je dirige l'église qui s'appelle Sainte Réjouaction en France, nous avons démarré depuis trois ans maintenant, nous allons nous totaliser trois ans, il n'y a même pas un mois, et nous avons déjà plus de 200 membres, et nous avons aussi implanté une église au Canada, à Ottawa précisément, où nous serons à peu près 60 personnes, et nous avons trois églises à Côte-Ivoire, à Bidjan, qui contiennent près de 400 personnes, Amen. Voilà un peu le travail qui se fait, et je voyage aussi à plus dans le monde pour apporter la parole de Dieu, et la grâce de Dieu, nous avons déjà pu faire, 40 pays, prêcher et manger, Amen. Tiens, pour nous, c'est pas beaucoup. Dis-nous, c'est pas beaucoup. Je sais pas que tu es en Chine, prêcher en Chine. Alléluia. On a apporté l'invitation, peut-être qu'on va encore y aller bientôt. Alors, je ne suis pas le reste de ma tête, excusez-moi pour ma voix, et puis que je suis arrivé, on me dit, ça appuie toute ma voix. Je prêche le matin, je prêche le soir, tous les jours, mais je me dis, je pense que je finis demain. Il a dit, on rentre à Paris. Je vais vous parler ce matin de leadership efficace. Alors, je vais parler de beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment une bonne chose en tant que leader. que nous puissons prendre nos cahiers ou nos feuilles, bien sûr, avec nos bibles. Vous notez tout ce que nous allons voir. Par contre, Dieu nous dit que le faire est guise de faire. Nous donnons, nous devons aussi apprendre. Et moi, j'aime beaucoup apprendre. Je n'aime pas beaucoup le tenir de vous. J'aime beaucoup être assis et apprendre. Moi, ça, c'est mon secret. Alors, je te la laisse ce matin, comme je disais, du leadership efficace. Comment être un leader efficace ? Tout le monde s'appelle leader. Tout le monde veut être leader. Et tout le monde n'est pas un bon leader. Tout le monde n'est pas un leader efficace. La première, c'est que le travail qui se fait ne perdure pas tant de temps parce qu'il y a un problème de leadership. Vous allez comprendre que tout réussit et tout est-il sous faute de la grâce au leadership. Si en Europe, vous voyez les pays européens, les pays occidentaux, évoluer, ce n'est pas parce qu'ils sont très légers. Ce n'est pas parce qu'ils sont très intelligents. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de capacités. Mais c'est parce qu'ils ont une bonne énergie. Et vous retrouverez les mêmes qualités. Beaucoup de richesses. Beaucoup d'intellectuels. Beaucoup d'hommes, je dirais, sont intelligents dans des pays pauvres. Mais le problème, c'est qu'ils ont des mauvais leaders. Ce qui fait que les choses n'avancent pas. Et cela est valable aussi bien dans la société, dans l'économie, dans la politique, voire même dans l'Église. Donc le leadership touche plusieurs aspects. Mais nous allons plus nous attabler dans le domaine de l'Église. Amen. C'est qui un leader ? Ça, je pense que vous connaissons. Un leader, c'est un dirigeant. Un leader, c'est un conducteur. Le mot leader vient de l'anglais. Le mot leader, c'est un leader. Il signifie concluir, diriger. En réalité, un leader, c'est celui qui est devant et les gens le suivent. Donc, on peut être leader en tant que dirigeant de l'Église, en tant que dirigeant d'un ministère, en tant que conducteur, dans un département, dans un service. Dès l'instant où on a des gens sous notre responsabilité, on est leader. On est aussi leader dans sa famille. Lorsque on dirige, sans raison, on est aussi leader. Dans une famille, l'homme et la femme sont les leaders. Le leader principal, c'est l'homme, le chef, et la femme, c'est son aide pour que la famille aille bien. Amen. Alors, pourquoi parler de leadership efficace? Moi, je vais vous dire, là-dessus dans ma conviction, le leadership efficace produit toujours des résultats et des résultats qui demeurent. Lorsqu'il n'y a pas de résultats, cela veut dire qu'il n'y a pas un bon leadership. parce qu'un bon leadership produit toujours des résultats. Mais les résultats qui demeurent. Deux autres choses. Un leadership efficace, c'est un leadership qui satisfait Dieu et le peuple. Donc, lorsque on dirige bien, Dieu est satisfait, le peuple aussi est satisfait. Donc, si Dieu n'est pas satisfait, il n'y a pas de problème. Si le peuple non plus n'est pas satisfait, il y a aussi un problème. Troisième chose, le leadership efficace sécurise. Ça amène la sécurité. La présence des membres dans la maison, la femme et les enfants, ce sont en sécurité. la présence du leader dans un lieu où il va exercer le leadership amène aussi la sécurité. Par exemple, pour laquelle vous allez voir, très souvent, l'absence de leader amène le désordre. Lorsque Moïse s'assente, il va sur la montagne pendant 40 jours à avant et il riche un faux norme. l'absence du leadership désordre. Leadership efficace, sécurité. Amen. Alors, ce qu'il faut connaître, savoir ce qui est important dans le leadership, et l'avantage de le leadership, c'est penser que le leadership contient beaucoup d'avantages. Mais il nécessite aussi beaucoup, je dirais, beaucoup d'exigences, beaucoup de disciples, beaucoup de consécrations. Beaucoup de personnes veulent devenir leaders à gros désavantages. Un jour, quelqu'un m'a dit, un des jeunes que j'encadais il y a 8 ans, pour répondre à la question « Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? » Il dit « Moi, je veux être prophète. » Parce que pour lui, être prophète, c'est être invité dans le monde, voyager en première place, aller dans les hôtels luxueux, et pour lui, c'est ça le ministère. Et quand je lui dis « Écoute, mon frère, moi que tu vois, j'ai dormi des fois sur vos soles, je suis allé dans des villages où il n'y a pas d'électricité, où pour se laver tu utilises le système D. » Vous connaissez le système D ? Il n'y a pas de brosse à dents. Tu prends une boule, tu coupes une pige et tu bosses parce que tu es missionnaire. Il dit « Avant, c'est comme ça ? » Oui. Parce que pour beaucoup le ministère égale le privilège. Tout le monde vient te donner des enveloppes. C'est ça le ministère. Le ministère revient vite, partout. Les ministères sont aussi de souffrance. les larmes, les pleurs, le rejet, l'abandon. Tout le monde t'abandonne, mais Dieu te dit continue, tu es sale. le ministère. Quand tu es à gestémané, même le décide le plus proche te lâche, mais tu en es suffisant de la vision. Justement, après, tu es réveillé, sans se le ministère. Et quand on réfléchit au ministère, avant de s'engager, on doit réfléchir. Parce que je suis bien. Quand on dit dans 1, 3, chapitre 3, si quelqu'un veut être éveil, dites une bonne chose. Mais disons les conditions pour être éveil. Amen. Autre chose qu'il faut savoir par rapport au leadership, toujours dans l'intelligence, un leader, c'est comme une locomotive. Une locomotive entraîne pour dire les vagans derrière elle. Mais le but, c'est quoi, c'est que il y a la locomotive et les vagans arrivent à une destination. Dieu, pour amener les hommes dans une destination, suscitera un leader afin de tirer tout le monde vers une destination. Donc, un leader doit avoir beaucoup plus de force pour entraîner un grand nombre et les amener vers la destination. Donc, le grand nombre va suivre de la clairvoyance, des talents, des dons, des leaders, pour atteindre les égyptes. En réalité, quand Dieu veut vous bénir, Dieu ne vous donne pas l'argent. Dieu vous donne les égyptes. Lorsque les fantômes essaient pleurer en égypte, ils voulaient que Dieu puisse les délivrer de la main des égyptiens, ils s'attendaient à un libérateur qui viendrait tout de suite les livrer comme ça. mais la même Dieu leur a donné un bébé. Oui, c'est-à-dire quand Israël attendait le Messie qui devait venir et libérer de la domination romaine, Dieu leur a donné Jésus-Christ un bébé. Où est le roi de Jésus-Christ qui venait de la main ? C'est-à-dire le roi mais le bébé. Le leader. Donc, le leader est la solution de Dieu pour le problème des hommes. La solution de Dieu pour le problème des hommes, c'est un leader. Dieu va susciter un leader, va vous l'envoyer et c'est au travers de cette personne que Dieu veut vous amener à l'égypte. et c'est à l'égypte. Autre chose à savoir par rapport au leadership, toujours dans l'introduction, il y a deux sortes de leadership. Il y a le leadership qui est inné et un leadership qui s'apprend. On ne fabrique pas de leader, soit on est leader soit on l'éman. On ne va pas aller à l'école pour dire bon, maintenant je veux apprendre à être le numéro un. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde n'est pas appelé à diriger. Il y a des gens qui sont appelés à suivre et ils sont bien quand ils suivent. Imaginez une femme qui dit bon, moi maintenant je deviens l'homme. Elle devient dit chez sa mère. C'est ça chez sa mère. Chez sa mère. Prends la place de l'homme. la place que Dieu ne leur a donné. Et qu'est-ce qu'elle fait pour la conséquence ? Elle est juste cette autorité. Elle n'est plus née pour l'homme et sa mère le désordre. qu'il y a des gens on est chef. Le leadership est inné. Il y a des gens vous allez voir mais il y a même des enfants. Il y a les gars les enfants qui jouent. Vous allez voir ils sont là ils sont en train de jouer. quand ils vont prendre des idées pour faire des choses l'un de va se dire bon maintenant on va en faire ça. Maintenant on va en faire ça. La personne qui célèbre dit ça c'est lui les leaders. Et quand les leaders parlent on voulait voir tout le monde le suivre. Moi je me rappelle quand j'étais jeune ce que je faisais avec les gars tous mes amis étaient plus âgés que moi et j'ai dit les gars aujourd'hui on va en faire ça. Et tout le monde me suivait. Je ne savais pas que Dieu me préparait à être leader. Alléluia. Alors le leadership a des exigences on en parlera tout à l'heure. Alors que faire quels sont les points essentiels qui peuvent faire de nous des leaders efficaces. C'est le sujet pour lequel je vais parler ce matin. Je vois il y en a qui sont dans les peurs. Est-ce que tu peux niger à nos frères de bouche ? Est-ce que tu as prié toute la nuit mais tout ce que vous avez dit tout ce que vous avez dit ça va ? Non je sais que les vidéos mais bon vous avez prié toute la nuit. Mais là il fait un peu un peu le monde de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Premier point important qu'il faut noter. pour être un leader efficace. Un leader doit toujours trouver des solutions aux problèmes. Vous ne pouvez pas être leader ou éverser le leadership efficace tant que vous avez du mal à trouver des solutions aux problèmes. exode là nous rentrons dans la parole de Dieu. Viens ton ami des choses sérieuses commencent. Mais lui c'était juste l'entrée à la salade dans le plafond qui s'en. Exode chapitre 17 prenons le geste verset 8 à 9 Suivez-moi très. Ils ont dit 7 à 9 Amalek le combat Israël avait fini. Alors Moïse dit à Jésus « Sors choisis-nous les hommes sort et comme Amalek le même je ne tiens que sur le sommet de la colise la verge de Dieu comme Amalek ici Israël sort de l'Égypte Israël arrive au désert Israël a soif Dieu dit à Moïse « Vape le rocher l'os pour faire le rocher l'os sort le peuple est dans la joie et aussi comme le missionnaire un peuple qui n'avait jamais connu la guerre un peuple qui était agriculteur voilà que ce peuple est face à une armée qui vient l'attaquer qui est à la l'armée de l'armée Moïse Amalek est venu ce n'est pas eux qui sont partis vers Amalek Amalek est venu combattre Israël avec lui et regardez ils ont eu un problème et un problème sérieux et qu'est-ce que Moïse va faire Moïse va prendre une résolution Moïse va trouver une solution il va dire moi j'aurai monté sur la montagne prier Dieu chercher Dieu je suis étoile choisi des hommes sors et compas et nous connaissons la suite pendant que Moïse avait les mains levées Israël était fort pendant que les semaines ça pesait ça pesait le ménier était fort et avant ils ont soutenu ces mains jusqu'au soir et Israël va sortir victorieux bienvenue dans le Seigneur ça nous voyons une des caractéristiques majeures d'un leader face au problème un leader ne fuit pas et nous avons des leaders fiables ils aiment bien être leader quand tout va bien quand tout va mal ils sont pas là un leader il peut savoir que le pasteur soit là pour régler le problème quand tout va bien lui veut sortir la tête on peut savoir que c'est lui mais quand tout va mal il n'est pas là et un aimé dans le Seigneur ça ce n'est pas un leader un leader trouve des solutions si tu es leader quel que soit le domaine dans lequel tu es 16 tu dois apprendre à trouver des solutions à tous les problèmes que tu rencontres Alléluia Amen les problèmes font partie de la vie du leader et sachez que il y a deux types de problèmes vous pouvez le noter vous avez des problèmes qui sont prévisibles et vous avez des problèmes qui sont imprévisibles dans le leadership il y a des problèmes que vous pouvez prévoir qui peuvent arriver mais vous avez aussi des problèmes qui vont venir de manière prompte subitement vous ne vous y attendez pas mais le problème arrive Israël ne s'attendait pas à avoir Amalède mais Amalède va se ressurgir a surgi pardon pour combattre Israël et en tant que leader vous devez trouver des solutions mais sachez qu'il y a deux types de solutions qu'un leader peut trouver on peut trouver des bonnes solutions tout comme on peut trouver aussi des mauvaises solutions alors un bon leader c'est celui qui trouve des bonnes solutions des bonnes solutions parce qu'une bonne solution va régler les problèmes une mauvaise solution va empirer le problème quelle solution trouves-tu quand tu es face à un problème un jour David se levait il y avait un problème et il a décidé de faire le dénombrement du peuple il y avait un problème mais il a trouvé la mauvaise solution et quand il a fait le dénombrement Dieu a frappé Israël avec la peste plus de 60 000 personnes sont mortes à cause de l'erreur du leader sachez qu'à une heure le leader entraîne aussi et a des conséquences sur les personnes qui l'entraînent Amen j'ai souvent l'habitude de dire une église un mouvement marche au rythme du leader quand le leader est fougueux dynamique vous allez voir aussi le mouvement est dynamique maintenant le leader il a le poche au corps vous connaissez le poche au corps c'est la maladie qui frappe les enfants mal nourris ils ont un gros ventre et puis les petits pieds et ils marchent comme ça comme des caméléons vous avez jamais eu un caméléon ? un leader qui ne prie pas qui ne jeûne pas qui ne se n'est pas consacré pensez-vous que dans son église où les gens qui dirigent vont prier ils vont se consacrer ? non je n'ai rien à Paris vous allez voir l'église que je dirige il y a plus de 70% des jeunes mais des jeunes fougueux des jeunes qui vont dans les métros prêcher vous allez voir ça sur Youtube des jeunes qui disent écoutez cette semaine nous rentrons en chant de prière retraite pourquoi ? le leader retraite il est seul il brille il cherche Dieu il n'a pas le temps pour la distraction ça fait la je ne sais pas combien de fois je viens à Maurice ici je n'ai jamais visité Maurice quand je viens c'est pour un travail j'ai fini je m'en mets je n'ai pas le temps comment est-ce que la chose marche ? ça marche au ralenti ? c'est que le leader est au ralenti un leader même s'il prêche la sainteté si lui vit dans le péché la vie de péché se communique dans l'église vous venez à l'église alors je suis les gens qui tombent dans le péché vous les compter il n'y en a pas deux ou trois les gens craignent de Dieu il y a des nécessaires tout à l'heure je parlerai à la fin caractère et à l'église un exemple Amen est-ce que nous pouvons continuer ? est-ce que nous pouvons continuer ? Amen alors que faire pour trouver les bonnes solutions ? trois choses importantes que vous pouvez noter pour avoir les bonnes solutions premièrement vous devez compter sur la grâce de Dieu compter sur la sagesse de Dieu un leader ne trouve pas des solutions venant des sonnes d'imagination de ses idées il doit compter sur la grâce de Dieu il faut que le leader demande beaucoup le temps de la parole de sagesse car c'est le temps qui te pousse qui va gagner à prendre des bonnes décisions au bon moment la Bible dit dans 1 chronique chapitre 12 verset 31 1 chronique verset 31 on parle des fils d'Issakar qui savaient 10 semaines de temps pour savoir ce que Israël devait faire il faut que tu puisses avoir l'intelligence des temps et des saisons pour savoir ce qu'il faut faire à quel moment il faut agir être dans les actions quel moment faut-il jeûner quel moment faut-il faire ça autrement dit on est les bonnes résolutions au mauvais moment et vous n'aurez pas les bons résultats et le leader ne sera pas efficace deuxième petit point vous devez avoir beaucoup d'informations un leader doit être quelqu'un qui est instruit il doit connaître beaucoup de choses non seulement dans la parole de Dieu mais aussi dans la vie courante la quantité des informations et de la qualité des informations vont vous aider à prendre des bonnes résolutions quelles sont les informations que tu as tu as des mauvaises informations tu poseras des mauvaises âmes parce que tu prendras des mauvaises résolutions dans Jean 22 le dit verset 30 à tes résolutions répondra le succès pourquoi parce que tu as préféré le Seigneur comme ta richesse et tu as jeté l'or dans la poussière lorsqu'on a gué la sagesse de Dieu lorsqu'on a gué l'intelligence qui vient de Dieu on prend les bonnes décisions les bonnes résolutions Alléluia ça c'est très important troisième chose pour prendre les bonnes résolutions vous devez être bien entouré l'entourage est important les bonnes la bonne compagnie la Bible déclare que les mauvais sont pas dit qu'on rend les bonnes mœurs est-ce que tu es bien entouré qui sont ceux-là qui t'entourent moi j'aime m'entourer de ceux qui aiment Dieu de ceux qui craignent Dieu le jour où je découvre que quelqu'un est calme à Dieu je ne le sais pas vous savez pourquoi je refus d'être contaminé j'ai invité un pasteur depuis un certain temps à Paris il est venu il a prêché j'ai ouvert la porte de l'église la porte de la maison et j'ai découvert trois mois après qu'il a commencé à graver les soeurs à l'église heureusement pour moi les enfants sont bien enceignés ils sont venus me voir là qu'ils regardent c'est comme on voit comme un message j'ai dit avant je l'ai appelé j'ai dit toi finis tu ne me donnes plus de pince je ne suis pas comme un ennemi si on se voit on peut discuter on peut manger mais les tâchers chalets on ne donne pas la chair à n'importe qui est-ce que vous comprenez un peu mauvais courage une mauvaise compagnie qu'on rend de bonnes manches est-ce que vous savez pourquoi Robora avait été avait été je dirais il avait pris une mauvaise décision parce qu'il était entouré des jeunes qui lui ont donné de mauvais conseils Robora je dirais et j'ai Robora alors que le temps était à Jérusalem il a préféré faire des hôtels des signores à Béthè et à Saint-Marie il a créé des sacrificateurs des faux sacrificateurs des faux prêtres pour que le peuple l'aie pas à mourir là-bas Dieu l'a rejeté bien aimé dans le Seigneur qui t'entoure sois bien entouré vins sur l'entourage vins sur le résultat que tu as Amen Amen j'aime tout le monde mais je ne suis pas ami à tout le monde il faut aimer tout le monde mais nous sommes là ami à tout le monde est-ce que je suis prêt ? Amen donc la notion la réponse qu'il faut je dirais la notion qu'il faut rétenir dans ce premier point un leader trouve les solutions les problèmes quand tu es face à un problème tu dois trouver des solutions et si tu es leader et quand il y a des problèmes tu as peur c'est que tu n'es pas un leader parce que le leader c'est la réponse or la réponse s'il y a des réponses il y a des questions s'il y a des solutions c'est qu'il y a des problèmes lequel ne m'a pas compris on ne peut pas dire de solution qu'il n'y a des problèmes on ne peut pas dire de réponse qu'il n'y a des questions or le leader c'est la réponse le leader c'est la solution c'est là que dans le leadership tu auras beaucoup de problèmes tu auras beaucoup de questions et il faut répondre à cette question. Il faut résoudre cette question. Alors, regarde en tant que voisin. Es-tu un leader? Es-tu un leader? Deuxième point important. Il faut savoir être un leader efficace. Un leader efficace doit savoir gérer la pression. Un leader doit savoir gérer la pression. Nous savons dans le livre de Nombre, chapitre 11, le verset 10 au verset 17. Nombre 11, verset 10 à 17. Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa dame. La colère de l'éternel s'enflamma fortement. Moïse fait la tristé et dit à l'éternel, pourquoi réfléchis-tu ton serviteur et pourquoi ne lèges pas toutes les classes à tes yeux et que tu l'es mis sur moi à charge de ce peuple? Est-ce que moi qu'il est conçu ce peuple? Est-ce que moi qu'il est enfanté? Pourquoi tu me dises qu'il porte dessus l'enceinte? Qu'il porte un enfant? Oui, mais c'est un guideur. Jusqu'où? Jusqu'au pays que tu agirais à tes pères. Vous allez lire jusqu'au verset 17. Moïse le plaignait et regarde verset 17. Dieu dit « Je descendrai et là je te parlerai et je prendrai de l'estu qui est sur toi et je le mettais sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Le peuple a commencé à murmurer parce qu'il ne mangeait que la manne. La manne. Lundi, manne. Dimanche, manne. De lundi, dimanche, manne. Du 1er janvier au 31 décembre, manne. Ah! C'est trop d'être. Man, man, man. Vous savez la manne, ça signifie quoi? C'est quoi ça? Oui, c'est une manne de la parole. Mais le mot manne veut dire « C'est quoi ça? » Parce que vous n'avez jamais vu le peuple venir du ciel. Le peuple du ciel me dit « Mais c'est quoi ça? » C'est comme ça on l'appelait ça « Man. » « Man, c'est quoi ça? » Et il mangeait « C'est quoi ça? » tous les jours. Et nous sommes fatigués. Nous voulons la viande. Moïse a la pression. Viens d'aider dans le Seigneur. Le leadership c'est la pression. Les gens vont te mettre la pression. Il a une pression. Moïse a craqué. Vous savez, la pression est pression. Moi j'ai eu aussi la pression. Une fois je dis « J'ai craqué. » J'avais craqué. Je dis « Mais j'ai vu ce n'est pas possible. » C'est trop compliqué cette histoire. Et un leader efficace doit savoir gérer la pression. C'est quoi la pression? La pression, c'est une force extérieure qui te pousse à faire des choses ou qui te pousse à aller dans une certaine direction. Une force extérieure qui te pousse à faire certaines choses ou à aller dans une certaine direction. Alors, vous devez savoir que chaque leader, autant qu'il est, quel que soit le niveau et le degré de son énergie, rencontrera forcément de la pression. Moïse a eu la pression face à la demande du peuple. Le peuple demandait des choses que Moïse ne pouvait pas donner. C'était au-dessus de ses forces, au-dessus de ses capacités. Amen. Et un leader doit participer la pression. Tu te dis que face à la pression, Dieu va m'aider. Parce que si tu es là, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Est-ce que je suis clair? Donc, c'est Dieu qui t'a positionné. C'est Dieu qui te soutiendra aussi face à une pression de quelqu'un que tu auras à suivre ou à faire face. Les pressions viennent aussi de nos positions. Vous êtes dans le leadership, les gens se lèvent contre vous. Les gens s'opposent à vous. Toutes formes d'opposition que vous avez constituent aussi une pression. Le pasteur peut prendre une décision et tout le monde se lèvent et dit « Non, on n'est pas d'accord. » Mais ça te met une pression. Que fait? Faut-il céder? Ou faut-il continuer? C'est là la grande question. Que faire face à la pression? Tout leader subit des pressions. À quel niveau que ce soit. L'opposition arrive souvent dans la vie du leader. Et le leader, pour qu'il puisse juger la pression, il doit apprendre à dépendre de Dieu. Face à la pression, il faut dépendre de Dieu. Il faut venir au pied du Seigneur. Moïse a su la pression. Moïse n'a pas craqué. Moïse a demandé à Dieu. Certes, il a craqué, mais il a quand même demandé de l'aide à Dieu. Écoutez, Élie, Élie, après avoir remporté une grande victoire sur la montagne de Carmen, sur le mont Carmen, le feu descend du ciel, il tue tous les faux prophètes. Je les appelle, se lève le lendemain, Élie montre, Élie, que Dieu mettrait dans toute leur rigueur, s'il devait la tête dedans. La Bible est là qu'Élie va fuir. Il va dire à Dieu, je ne suis pas que le père tue moi. C'est ça la pression. La pression se convient aussi après les grandes victoires. Je crois, lorsque vous avez les grandes victoires, faites attention. Souvent, les grandes victoires sont suivis par des fortes pressions. Amen. Jésus a connu la pression à Jésus-Malée. Tout le monde le lâche. Oppressé, pressé, mais il n'a pas lâché, il n'a pas abandonné. Alléluia. Et vous avez trois types de pressions. Trois types de pressions que vous pouvez noter. Premier type de pressions, vous avez des pressions qui sont subtiles. Les gens nous mettent de la pression, mais subtilement. Vous avez l'exemple de 1 Samuel, chapitre 13, verset 11 à 12. 1 Samuel 13, 11 à 12, nous sommes dans l'histoire de Saïd. Samuel, le prophète démontre à Saïd d'attendre sa venue pour faire le sacrifice. Mais le peuple voyant que le demi venait, le peuple a mis la pression à Saïd en disant nous voulons que tu fasses le sacrifice. Et Saïd a cédé à la pression, il a sacrifié. Et une fois qu'il a fait, Samuel arrive, il avait péché, il avait désobéi. Faites attention, la plupart des pressions peuvent vous amener à pécher, à désobéir à Dieu. Souvent, c'est pendant les moments de pression qu'on pêche. Moïse, Dieu lui dit, par le rocher, parce qu'il était en colère sous la pression de lui-même, il a frappé le rocher. Dieu lui dit, tu n'entreras pas, tu veux d'être un homme, mais tu n'entreras pas. Les pressions. Vous avez des pressions subtiles comme ça. Lorsqu'on vous met la pression, si Dieu vous a donné un ordre, retenez cet ordre-là, moi, Dieu m'a dit, tu dois prêcher la sanctification. J'ai des gens qui sont venus à l'église, des gens qui soutenaient aussi l'œuvre, mais qui ne voulaient pas la sanctification. Je leur prêchis, je leur disais, écoutez, vous là, qui n'êtes pas mariés, si vous mourrez aujourd'hui, vous irez à l'enfer. Ils m'ont dit, pasteur, ne prêche plus ce message, sinon on parle. Et si vous voulez partir, partez. Moi, je ne vous chasserai. Et si vous voulez partir, je vous prêcherai la sanctification. Je ne suis pas appelé à avoir votre argent. Ce n'est pas votre argent qui m'intéresse. Je suis appelé à vous sauver. Amen. Bien-aimé, la pression s'existe. Ne continuez plus à prêcher ce message, sinon on ne soutiendra pas. Bien-aimé, je n'ai pas un message facile. Certes, là on voit le message sur l'évangélisation et la délivrance, mais un message qui dérange Satan, qui renverse le système des hommes qui contre le système de Dieu, où les gens ont volé la gloire de Dieu, ils ont pris le meuble par l'otage, prêché de conduire dans cette condition. Si tu n'as pas de sang d'essai et si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, tu le pourras. Amen. Il y a des églises. Quand tu passes sur le fichier, on t'invite plus. Ça existe ici aussi? Tu sais que dans d'autres pays, ils existent ici aussi à l'âme. Oui. La pression. Il y a des pressions subtiles. Le peuple met de même pression. Alors ne c'est pas. Allons-y, puis la cause. deux types de pressions. Vous avez des pressions cachées. Pression cachée. Vous allez prendre 1 Samuel chapitre 26, verset 8 à 11. 1 Samuel chapitre 26, verset 8 à 11. Ici, c'est l'histoire de David. David, qui était en train de fuir Saïd. Et un de ses collaborateurs, Amishai, va lui dire que Saïd est là. Il était en train de dormir profondément. David avait l'occasion de tuer son ennemi. Celui-là, il faisait la guerre. Écoutez bien cette parole. Vous qui êtes l'ideur, ne vous vengez jamais vous-mêmes. Est-ce que je peux parler au leader ici? Ne vous vengez jamais vous-mêmes. Laissez Dieu vous venger. Laissez Dieu vous justifier. Dieu nous dit adieu la vengeance, adieu la vengeance. Mettons qu'alguer te faire du mal. Si toi, tu es l'occasion de te faire du mal, ne lui fais pas du mal. Laissez Dieu les cieux. Lui, sa justice, c'est ça. Dieu dévoile ton ennemi. Dieu a son épée. Tu peux juste le voir qu'il dort, tu peux le tuer. David dit donc, loin de moi la pensée de porter la main de l'éternel. Ma main contre loin de l'éternel. C'est Dieu qui va le juger. Amen. Et il a juste pris ce qui était à ses côtés et il est parti. Bienvenue dans le Seigneur. David a subi une pression de son collaborateur proche. quelquefois nos collaborateurs peuvent mettre la pression pour prendre une mauvaise décision. Les leaders doivent écouter Dieu. Amen. Est-ce que je parle donc, je ne peux pas dire même les leaders doivent savoir écouter Dieu. Amen. Quand Jésus dit il faudra que le fils de l'homme à Jérusalem qui soit livré, qui soit crucifié, Pierre, son proche collaborateur lui dit à Dieu le plaît tu ne mourras pas. Pression. Jésus lui dit à rien de moi Satan. Pression cachée. Lorsque Paul après un avant les disciples qui avaient l'esprit, le Saint-Esprit, ils ont proposé à prophétiser Paul, si tu vas à Rome on va te lier. Un prophète a pris la ceinture il dit celui qui a pris la ceinture à Jérusalem on va le lier et puis il sera enfermé. Le prophète disait la vérité et il prophétisait par le Saint-Esprit. Mais c'était Paul qui avait la vision donc il a eu l'impression par quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Mais Paul dit là je suis prêt non seulement à être lié mais à mourir. Viens m'aimer dans le Seigneur le leadership du Trombeau. Amen. Troisième sort de pression vous avez des pressions ouvertes pressions ouvertes Luc chapitre 23 verset 17 à 23 Luc 23 verset 17 à 23 on parle des pressions ouvertes là il est question de Pilate Pilate qui devait prendre une décision entre libérer Barabbas et Jésus. Il a regardé Jésus il a scruté Jésus il a vu que Jésus il n'y avait rien de mauvais en lui même tout le peuple il disait crucifiez-le 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 celui qui avait le dernier mot c'était Pilate c'était le leader il pouvait libérer Jésus mais l'apparition de la masse était forte et c'était ouvert Pilate a craqué au point même lorsqu'il voulait prendre une mauvaise décision sa femme lui dira et l'exprimer cet homme cet homme là j'ai souffert la nuit ah oui c'est un saint homme vous voyez comment Dieu peut justifier un égileur mais Pilate il a cédé à la pression et quand les gens se lèvent imaginez que toutes les églises ici à Pote imaginez que toutes les églises se lèvent entre toi alors que Dieu t'a donné un message Dieu t'a donné une réaction quelle loi était ta réaction sinon face à la pression ouvert du peuple ou obéir à Dieu et c'est là que l'obéissance intervient Paul dit est-ce à faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu si je plus de vos hommes je ne serai plus sa douceur le Christ alléluia face à la pression il faut obéir à Dieu il faut écouter Dieu et il faut foncer et la pression exige quatre choses si vous voulez ne pas tomber dans la pression quatre choses importantes que vous pouvez noter qui vont vous aider qui vont nous aider rapidement vous devez avoir du courage celui qui n'a pas le courage ne peut pas gérer la pression tu as besoin du courage tout à l'heure je parlais avec le courage deuxième chose vous ne devez pas être lâche vous devez être tenace déterminé aujourd'hui tu dis oui demain tu dis non après tu dis non 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 oui oui non non tenace même si tout le monde ne te comprend pas tenace troisième chose tu dois être convaincu et convaincant un livre est convaincu il croit à sa mission à son idée à son message tu dois être convaincu et ensuite convaincant parce que je ne peux pas convaincre les autres des choses que toi-même pour lesquelles tu n'es pas convaincu convenez je suis convaincu de cette chose et je peux convaincre les autres quatrième chose ne pas avoir peur d'échouer très souvent les leaders cèdent à la pression parce qu'ils veulent ils ne veulent pas échouer ils ne veulent pas que les gens les abandonnent bien aimé que tu ne veux pas si quelqu'un t'appelait à t'abandonner il t'abandonnera Jésus-Christ avait tous à moi tes soixante-dix disciples un jour après je lui vous devez manger ma chair et boire mon sang ils ont dit non 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 nous devenus des cannibales jamais tu as pu me dire dans Jean 6 ils se sont tous retirés Jésus n'a pas fait un suivi vous allez vous révéler c'est moi le merci le fruit de Dieu révéler Jésus n'a pas eu ça il dit il se tourne vers les douze il dit vous vous ne partez pas donc il était prêt à rester seul et les douze ont dit à qui il n'y a rien c'est toi il y a des paroles il y a la tue Amen Amen Troisième chose importante Troisième chose je pense que vous notez très important sur le leadership efficace Troisième chose importante un leader un leader doit avoir le sens d'anticipation un leader doit avoir le sens d'anticipation un leader voit en avant il voit avant tout le monde quand tu es le dernier à voir il y a le problème il voit tôt et au bon moment lorsque tout le monde ne voit rien lui une fois un leader voit ton langue demain et aujourd'hui c'est pour cela dans le leadership efficace il ne faut jamais juger des gens moi j'ai vu les gens venir à l'église boucle d'oreille machin un vrai païen quand je le regarde je dis toi tu es l'angéliste un de mes jeunes aujourd'hui qui est celui qui s'occupe de tout le travail médiatique qui a la grâce évangélique prophétique il est venu à une veillée il était dans la drogue et c'est sa première veillée de prier il n'a jamais veillé de sa vie mais ce jour-là il a prié six heures et depuis ce jour-là il est devenu un entourage de la prière au moment je parle il prêche il encarre un homme béni c'est un homme jeune il n'a pas 26 ou 27 ans il se marie au moins le décembre parce que je lui dis tu dois te marier au nom de Jésus il dit il n'y a pas un homme de femme je lui dis je veux te prier la femme m'a béni j'ai prié la femme m'a béni et au moins il est ça il se marie hallelujah et l'honneur voit quand tout le monde ne voit pas toi je veux voir mon amélior pas par magie ou par mysticisme c'est même pas par prophétie il y a des prophéties mais je crois aux d'autres prophéties mais je peux quand je te regarde je peux voir dans celle-là ce que je peux être c'est quand je dis toi tu vas réussir dans les affaires toi tu as appelé au ministère toi on a fait attention toi là et ça ne chante pas les saints allez hallelujah et l'honneur on peut déjà voir comment est-ce que Dieu peut amener l'église dans dix ans à Maurice tu as déjà eu une vision une personne sur le show en fonction de ça tu vas travailler en fonction de ça tu sauras t'aider les grâce et tu sauras les encourager pour les introduire à la mission c'est ça et même genèse chapitre 13 quand c'est celle d'avance on vous parle ici du conflit qu'il y a eu entre Abraham et Lot Abraham est riche il a des troupeaux Lot aussi est riche un problème surgit que elle Abraham dit c'est lui non si on reste ensemble les problèmes vont continuer alors c'est par nous bien aimé elle doit savoir même dans l'église quand les problèmes commencent à arriver ça peut être un langage de Dieu tu diriges le vie de plus de 15 ans 20 ans 10 ans les enfants que tu formes ont grandi ils sont tous là et la maison devient trop petite si tout le monde va attendre le dimanche pour prêcher il va avoir conflit alors qu'est-ce que tu veux faire ouvre une excursion envoie-le est-ce que je peux marier quelqu'un l'université l'université anticipe le problème tous les problèmes ne sont pas des problèmes il y a des problèmes qui sont des solutions tu te dis non là où il y a un problème là ce problème là voilà la solution que tu dois trouver au lieu de si un homme ne s'était pas séparé il y aurait des problèmes là vous allez voir leur séparation ce n'était pas la division séparation ne veut pas dire division on se séparer pour être poussé tant pour devenir plus efficace se séparer ne peut pas dire briser les relations on peut se séparer dans le cadre de toutes nos relations je dis bien en matière de l'oeuvre alléluia et un leader doit voir ses choses doit savoir prendre des décisions doit savoir anticiper pour ne pas tomber dans le pied de l'oubli ça ne fait pas être une leadership efficace dans Genèse 21 verset 10 Sarah voit que Isaac grandit Ismaël aussi grandit la plate de diète peut-être Sarah dit Abraham chasse Ismaël si Ismaël n'était pas chassé je ne sais pas ce qu'il y a de se passer aujourd'hui parce qu'ils sont frères mais regardez ce qu'il se passe entre les juifs les hébreux et les arabes ils sont frères ils sont tous un même père les mêmes différents Agar et Sarah mais un même père c'est un problème il a eu la claire confiance il a su agir à temps vous devez savoir aussi à quel moment prendre les décisions parce qu'une décision qui est prise en retard peut affecter une décision prise aussi trop tôt que aussi cassée Amen Amen il y a certaines erreurs qui peuvent être évitées si on a dissipé les choses moi j'ai connu un problème dans mon ministère je travaille avec un homme il a commencé à avoir des problèmes parce que Dieu commençait à me lever alors beaucoup quand je dis beaucoup mais beaucoup et les problèmes commençaient à venir et les gens sont venus me voir ils disent « Douglas, ton homme est venu tu dois quitter ce ministère » « Pas » je n'ai pas compris moi j'ai forcé je voulais rester là je voulais et plus je restais plus ça s'est empilé et quand je pris l'impression de partir oula ça s'est compréhensible donc il y a des situations qui peuvent arriver il y a des problèmes qui peuvent venir c'est certainement le langage de Dieu et je demande à Dieu de m'aider à comprendre à discerner avec tous les enfants que j'encadre toutes les églises qu'on les plante quand je sens qu'une église est devenue mûre un peu être autonome on leur donne l'autonomie ils ne dépendent plus de nous ils sont à la vision mais ils sont autonome ça peut mettre que chacun aussi puisse étendre autrement dit vous allez avoir des problèmes inutiles nous il y a pas besoin de problème l'énergie efficace solution aménite aménite est-ce que je peux continuer quatrième point pour être un leader efficace tu as besoin du courage là je vais essayer de parler rapidement le courage un leader doit avoir le courage si tu es un leader qui n'a pas le courage il y a un problème je ne peux pas un leader et c'est quoi le courage selon la définition le courage c'est la disposition de l'âme qui lui fait supporter la souffrance qui lui fait braver le danger et en préprendre les choses difficiles donc le courage c'est la disposition de l'âme qui va lui faire supporter la souffrance braver le danger et en préprendre les choses difficiles un homme courageux n'a pas peur de souffrir un homme courageux peut braver le danger un homme courageux peut en préprendre les choses difficiles quand on te dit que ce travail est difficile va commencer une église dans telle point dans telle région tu dis non 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 là-bas c'est trop difficile tu n'es pas un leader un leader est prêt à tout amen moi dans ma formation j'ai été envoyé dans les missions impossibles j'aime bien les films dans ce là mais c'est le film quand même mission impossible quand c'est difficile personne ne peut aller il y a toujours un homme qui est négligé et qui va prendre le courage d'y aller et j'ai été comme ça j'ai été formé comme ça formation de commandos tireur d'élite un commando n'a pas la même formation qu'un petit policier qu'un petit policier il y a des opérations il ne croit pas ça c'est trop compliqué mais un commando il est prêt à tout mais là aussi il y a un traitement solide amen courage on dit que là-bas il y a un tueur quelqu'un qui a une arme il a envie de tuer tout le monde les policiers ne vont pas mais le service le commando va aller ils vont maîtriser la situation oh j'aime Dieu et que Dieu lève le commando la paix je lève enfin pour maîtriser la situation je suis un commando en préparation je suis un commando en préparation tout le monde saaval c'est su c'est plus la paix j'ai un peu peur c'est plus le fou il faut le remasager oui tu as mon nom même il me Enfin, non, un commango est prêt, prêt pour la bataille, armé par Jésus, mandaté par le Seigneur, pour un jour pouvoir fronter, ça, c'est le problème. Bon, c'est pas une réunion d'évangélisation, c'est une réunion d'évangélisation. Un courageux, c'est quelqu'un qui va toujours influencer par ses paroles et par ses actes. Un courageux, c'est pas quelqu'un qui dit oui, je suis courageux, non. Oui, il peut le dire, mais il faut s'éprouver. Amen. Les espions parlent pour espionner Canaan. Tous espions. Dix autres avec un message négatif. Oh, le pays est bon, mais... Le maire, le maire, le maire, le maire, le maire. Maurice, c'est bien, mais... Les gens sont difficiles à Maurice. Ils sont compliqués. Je préfère aller à Rodrigue. Je préfère aller à Madagascar. Bien aimer les gens compliqués, il y en a partout. Non. C'est vrai. Est-ce que je peux parler à un leader ici? Amen. Si vous venez en France, vous allez dire que les Français sont trop compliqués. Ils ont du pas la croire. Ils ont tout. Dieu, c'est pas le problème. Mais je dis j'aime la France parce que la France est une bonne terre pour moi. Amen. Bien aimer les Seigneurs encouragés. C'est quelqu'un qui l'a influencé en sa parole. Amen. On a vu les enfants d'un âme. Oui, il y a des enfants d'un âme. Oui, il y a des jeunes. Mais, nous allons parler du pays. Oui, nous allons prendre possession de Maurice. Ça, c'est le courage. Amen. Hallelujah. Nous avons commencé l'église depuis trois ans, jour pour jour, avec trois extensions. Et nous avons commencé l'extension avec que des blancs. Là, dans moins de sept ans, il y a déjà une trentaine de personnes en province. Parce que je dis à Dieu, il faut qu'on gagne les Français par les vengeurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeûner. Je rentre par fini le bord de mon passé. Je n'ai pas rien. Encore deux jours. Je profite encore un deux jours. Hallelujah. Parce qu'il y a une trentaine. Il y a une obscurité dans la tête. Il y a une fission. Nous devons relever la face du nom de Jésus. Asserver des prévisions. Asserver tous les pâtes, tous les papons. Nous devons montrer au monde que nous avons été grand. Amen. Que Dieu voulait mieux. Amen. Ça, c'est mon défi. Ça nécessite quoi? Ça nécessite la détermination. Lorsque vous êtes courageux, les gens verront que vous êtes courageux. Amen. Vous savez comment j'enseigne mes enfants? Je ne les enseigne jamais avec des taux de parole. Je leur montre ce que je fais. Amen. À chaque fois qu'ils voient ce que je fais, eux me le font. Parce qu'ils disent, mon père le fait. Allons pour le faire. Père père, père fils. Mais quand vous êtes dans une famille, le papa est là, il veut le chef. Quand les gens viennent agresser la famille, on le voit pas parce qu'il est là. « Maman, vas-tu venu. Vais comme ça, t'es comme ça. Est-ce que tu es un chef? Viment 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 est-ce que vous avez un chef? Tout à quoi on a pris des décisions, tu envoies ton assistant. Non. Là ce n'est pas l'assistant qui te prend les décisions. Laissez-moi. Et je dis à toute l'église, vous avez votre responsabilité, mais là, votre responsabilité ça va être là. Quand c'est là-là, au-dessus, c'est moi. C'est moi qui est à fond. Il y a un problème, la police vient, tout le monde a des policiers comme ça qui viennent, qui est le chef ici, c'est quoi ? Je dis c'est moi le problème, c'est moi le chef, c'est quoi votre problème ? Je te regarde bien dans les yeux, quel est ton problème ? Tiens, ton ami, courage ! Courage ! Tu dis ça, tu sais pas comment être, on va dans les temps, on va te mettre en prison, mais il faut savoir que tu m'y ai dit, c'est quoi votre mère ? Tiens, ton ami, c'est ça le courage ! C'est ça le courage ! Amen ! Oh ! Le courage n'est pas une option pour un leader, c'est une obligation. Ce n'est pas une option. Je suis leader, mais moi, je n'ai pas de courage. Si tu n'as pas de courage, alors je n'ai pas de leader. Si tu es leader, tu dois être courageux. Et le leader courageux, c'est celui qui avance. Même en tremblant, ça veut tous vous arriver d'avoir peur. Lorsqu'on veut prendre des grandes décisions, quelquefois on a peur. Est-ce que ça va marcher ? Ça ne va pas marcher. Mais j'assume. Le courage ne veut pas dire l'absence de la peur. Le courage veut dire avancer, même quand on a peur. Parce qu'il y a des situations, nous sommes humains, il y a des situations qui peuvent nous faire fumer. Mais le courage, c'est d'avancer, même quand tu as peur. Ça, c'est le courage. Et je connais dans l'histoire un an du nom de Martin Luther King. Vous le connaissez ? C'est lui qui a aboli tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec la différence qu'il y avait entre les blancs et les noirs. Mais il savait qu'on allait le tirer. Et il a tenu un discours devant des milliers de personnes. Il a dit, I have a dream. I have a dream. Je vois une nation où les blancs et les noirs sont même à la mer. Il a l'aimé comme le Seigneur. Après quatre jours, il a été assassiné. Mais son rêve s'est réalisé. Ça, c'est un vieux. Où sont les papiers de Terti ? Où sont les personnes Mandela ? Où sont les gens comme Pierre, Jacques ? Pierre ! Ce sont des gens qui savent qu'avec les bancs et qu'on peut couper la tête comme ça avec les décapités. Mais, il n'a pas abandonné. Courage ! Dans l'art de chapitre 4, verset 18 à 21, on arrête les apôtres. On les fait battre des verges. Et on leur défend de précieux nom de Jésus. Mais ils ont dit, nous ne pouvons pas parler de choses que nous avons vues et entendues. Amen. Viendrez-vous dans le Seigneur. Vous pouvez m'arrêter. Vous pouvez me lier. Pas trop venir. Je suis en prison. Lié. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Personne de belle vie et d'évangile. Je suis en prison. Je suis en prison. Tu es un peuple sans courageux. Il y a des femmes courageux qui prennent le risque. Je sais que si on m'arrête et on est en prison, on veut qu'ils se sont en prison pour mine. Parce que je trouvais une occasion pour me d'anxiété. La parole. Amen. Aïe au papa. Aïe au papa. Aïe au papa. J'ai tenté de trouver une occasion pour presser le prisonnier. Amen. Mais je les retrouve en prison parce que j'ai été courageux. Mais le courage peut venir en prison. Toi aussi, j'ai été prisonnier de l'Ontario. Amen. Au pire, les silences à la prison, les portes de la prison, les banlieues, même les seulsiers se répandent. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Ça, c'est le courage. Amen. Sois courageux. Amen. Sois courageux. Amen. Sé à l'avenir. Alors Signeur, on est un porniste, on est un porniste ! Je suis un porniste par d'amour ! Je t'aime que soit pour moi ! C'est que j'ai lu bout de rien ! Amém ! Je t'aime pas d'œil, donc j'aime bien ! Amém ! Et bien bizim ! J'ai mis pour vous ! S'est un porniste ! Un leader efficace doit savoir reconnaître ses erreurs et les assumer. Le leader que tu es, tu dois comprendre que tu n'es pas Dieu. Tu dois comprendre que tu es homme. Et puisque tu es homme, tu es failli, tu peux faire des erreurs. Ce qui tue le leader aujourd'hui, c'est que leur parole, c'est la parole de l'Évangile. Ils sont devenus des papes, viqueurs de Dieu sur la terre. Le pape décide, oui, maintenant l'homosexualité c'est le plus un péché. Tout le monde dit, ah merde, je ne dis pas que tu es en fait. C'est vrai, il a dit ça. Comment ils appellent François ? C'est ça ? Pas François. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une abomination. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont apparaît le prophète Daniel, est arrivé en lieu saint dans l'Église, que celui qui vit fera sa tension, a dit Jésus. Nous sommes à la fin des temps. Bien-aimé dans le Seigneur, un leader n'est pas Dieu. Je peux me tomber. Et là vous avez dit, je peux me tomber. Le problème c'est que nous pensons qu'on ne pouvons pas nous tromper parce que nous avons le Saint Messie, parce que nous avons la Bible, mais tu peux nous tromper. Alors, il faut l'humilité. L'humilité est très important. Je toucherai ça quand je parlais du caractère dans le dernier problème. Il y a deux erreurs à éviter. Un leader doit éviter. Premièrement, il ne doit pas se dire parce qu'il est loin de Dieu, il ne se trompe jamais. Deuxièmement, lorsqu'il se rend compte qu'il y a un erreur, qu'il se dise parce que je suis leader, je ne dois pas l'accepter. Si j'accepte mon erreur, je serai en position de fermesse. C'est faux. Au contraire, une personne qui est capable de reconnaître les erreurs et de les dénoncer, de les abandonner, c'est ça d'une personne forte. Le monde nous enseigne qu'un leader ne doit pas s'excuser. Vous avez jamais un président de la République s'excuser ? C'est rare. « Non, j'ai pris une mauvaise décision. En tout cas, excusez-moi, je m'aiderai de prendre les choses. » Non. Il va toujours justifier son erreur. La différence entre Saûl et David, c'était quoi ? Certains se croient dit « Non, Saûl, c'est parce que Saûl avait péché, c'est pourquoi Dieu l'a rejeté. » C'est faux. Dieu n'a pas rejeté Saûl parce qu'il avait péché. Saûl a péché. Par contre, Saûl avait péché. « Allez marcher là. » D'ailleurs, le péché de David était grave. Vous savez pourquoi ? Non seulement il a menti, il a couché avec la forme de quelqu'un d'autre. Il a tué tout ça, David. Mais le problème de Saûl, c'est que Saûl voulait justifier son péché. Alors que David, ça fait partie de son péché. Par contre, la différence. Le péché qu'ils ont pas été grave, c'est le péché. David et Saûl, ils ont tous péché. Mais quand Saûl, maintenant, est venu pour répondre à Saûl, Saûl a voulu se justifier. Non, ce n'est pas moi. C'est à cause du péché. Alors que quand Nathan est venu pour ta vie, il lui donne les nids. Nathan dit, « Seigneur, on a ses doigts. » Il n'a pas cherché à se justifier. Il a dit, « Je vais péché. » Il a démonté par Dieu. L'humilité précède la gloire. « Amen. » « Savoir et connaître, c'est d'or. » « J'ai pris une mauvaise décision. » « J'ai même su les choses. » « Je vous demande pardon. » « Moi, comment on allait fonctionner ? » « Je fonctionne comme ça. » « Si je me suis trompé, je vais ne pas me tromper. » « Je prie. » « Je demande l'aide de Dieu. » « Je prends mon temps. » « Je réfléchis. » « Mais si jamais je me trompe, je réunis le monde. » « Mon équipe. » « Je vais être là. » « On s'est compris. » « On avait mis une mauvaise décision. » « Et je vous demande. » « Voilà. » « Voilà. » « Voilà. » « Ça fait beaucoup un livre de référence. » « Ça veut dire que les gens peuvent vous faire confiance. » « Les gens peuvent faire confiance aux gens qui sont honnêtes. » « Pas les gens qui ont raison. » « Un leader ne doit pas toujours chercher à avoir raison. » « C'est un défaut pour un leader d'avoir toujours raison. » « Est-ce que je peux répéter ça ? » « Amen. » « C'est un défaut pour un leader d'avoir toujours raison. » « Quand tu as tort. » « Quand tu as tort. » « Dis que tu as tort. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Qu'est-ce que je veux te voir ? » « Tu sais, ce jour-là, tu m'en parlais comme ça. » « Moi, je n'avais pas apprécié. » « Je sais que je n'avais pas mal parlé. » « Mais elle n'a pas apprécié. » « OK. » « Pardon. 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 » « Bien aimer, ça règle beaucoup les problèmes. » Le pardon c'est un petit mot qui va permettre que ton couple tienne l'endard. Pourquoi le couple ne le tienne pas ? L'homme doit avoir raison, la femme doit avoir raison. Un couple qui se divise apporte un dentifrice. Pourquoi la femme a mis le dentifrice là ? L'homme veut que ça soit là-bas, la grosse adore, ça dépend du couple. Quand les couples se battent, quand ils viennent voir le passé, souvent ils sont contre les pouvoirs parce que l'agression de leur bagarre est tellement curie, est tellement enfantine. Bon, dis-moi, Paris Jeanne et Josie, c'est quoi le problème ? Pasteur, non, garde la tête. Parce qu'ils ne savent pas où commencer. Tout ça, c'est le cœur. Et elle m'a dit à toi-bas, « Sois un » 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 « Eh bien » « Eh bien » « Et alors, avant de passer au signe point , il est réellement capital. Le leader numéro 1, pour faire très attention, pour avoir des erreurs, des jugements, et d'appréciation. C'est-à-dire que quand vous êtes leader, trompez-vous sur les autres choses, mais les erreurs du jugement, ce n'est pas bon, et les erreurs de l'appréciation, ce n'est pas bon. Faites attention. Il est préférable de ne pas se prononcer, le temps de mûrir sa réflexion, plutôt que de donner une réponse dans la précipitation, et vous trompez éternellement. Parce qu'un leader qui se trompe tout le temps, il n'exprime pas confiance. Tu n'en as pas avec moi ? Tout le temps il te trompe, aujourd'hui il te trompe, le temps il te trompe, le temps il te trompe, le temps, le temps, le temps, le temps, c'est un leader, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas lui-même où il va, on ne peut pas te suivre. Pour que les autres te suivent, tu dois faire attention pour ne pas commettre les erreurs. Alléluia ! Alors, pour ne pas commettre les erreurs, vous savez comment faire, que faire ? Je veux vous donner le secret aujourd'hui. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est-à-dire que les choses, les erreurs que tu peux commettre aujourd'hui, tes prédécesseurs ont déjà commis, commis hier. Donc si tu prends le temps de vérifier dans la Bible, et de lire aussi l'histoire des autres, l'artiste des autres, ça va déparer les erreurs. Moi, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai évitées, vous savez pourquoi ? J'ai lu l'avis de beaucoup d'hommes de Dieu, et je continue à m'inspirer de l'avis des hommes de Dieu. Quand je suis avec un homme de Dieu, je parle peu, et je me pose beaucoup de questions. C'est une stratégie, vous savez pourquoi ? J'en prends ! Amen ! Ce que lui, il a appris en 30 ans, moi je l'en prends en un jour. C'est vrai ! Je vous dis la vérité ! Moi, je vois des gens qui s'habiteraient bien, alors qu'ils sont assis avec des grandes personnes, ils veulent aussi montrer que Dieu les suffise. Moi, j'étais dans quelque part, tu as atterrivé les monnaies, on n'a pas besoin de ça ! Il me serait difficile de vous dire tout ce que Dieu fait avec moi. Souvent, je le dis dans les prédications, juste pour encourager l'affront de quelqu'un. Mais dans ma vie, je n'ai pas l'habitude de dire, parce que j'aime apprendre. La vie dit, soyez prontes à écouter, l'en parler. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. Tout ce soir, dans le ministère, il faut éviter le piège. Il y a le piège dans le ministère. Le piège avec l'argent, le piège avec les femmes, le piège de l'engueil. Sachez à lui, comment faire, lorsque tu es en mission, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi ? J'ai eu des tentations. J'ai eu des très belles femmes qui sont venus pour me faire tomber. Tu vas voir ma voix. Cirènes de eau, tu vas aller chouer. Tu rigoles ? Quand on voit la main à mission. Maseur, qu'est-ce que tu as l'impression ? Je suis tombé. Ton frère est tombé. Il est tombé dans la publicité. Son passeur lui dit, pourquoi tu es tombé ? Il dit, passeur, je suis trop beau. Il y a des choses à l'épisode. Il passeur, c'est pas ma faute. Je suis trop beau. Donc... Bien aimé. Tout à l'heure, je finirai par le caractère. Si vous êtes leader et que vous n'avez pas de caractère, mettez votre leadership à la poche. Parce que moi, avant de parler des dons spirituels, je parle d'abord du caractère. Parce que si vous avez des dons que vous manquez de caractère, votre dos va vous faire suer. Et c'est ce qui se passe. C'est vrai. Combien sont dans la gloire, c'est la de l'université. Et moi, je suis strict. Tu es dans le péché, tu ne sers pas à l'église. Tu es assis. Tu es prophète, apôte, évangéliste, interplanétaire. Quand tu vas dans toutes les planètes, tu n'es pas un problème, mais tu es assis. Alléluia. On ne joue pas avec le péché. Il faut le sérieux. Et moi, j'aime le sérieux. Je n'ai pas dit que je suis sérieux. J'essaie d'être sérieux. Mais j'aime le sérieux. Et je ne joue pas avec ma vie. J'ai une vie rigoureuse. J'ai une discipline. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous n'allez pas me suivre. Quand je vais à la mission avec les gens, je fais 10 jours, je fais 2 semaines. Je revenais du Congo. J'ai fait une mission de 16 jours. Une mission intense. Mais l'onction de Dieu. La plus petite des 15 jours où j'ai prêché, il y avait 3500. Et j'ai fait des programmes avec une mission. La gloire de Dieu. Des guérisons de miracles. Vous avez pris ça sur internet? Tapez mon nom. Sur internet, vous allez voir. C'était terrible. Quand nous sommes rentrés, toute l'équipe me fatiguait. J'ai dit, ça va? Et parce que là, tu vas nous tuer. Mais moi, je fais mes 10 jours, le temps de me... Revenis ma misée. Revenis à Moïse. Et quand je rentre, je me repose juste la journée de mardi. J'arrive mardi matin. Le soir, je commence un programme. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi, si vous avez des leaders à l'église, des leaders principaux, et des pauvres. Sous tes bébés. Mais misénez. Faites en sorte qu'ils ne souffrent pas beaucoup sur le plan matériel, financier. Facilite leur avis. Parce que le travail son qu'ils font est trop béni. J'en prends un peu les gens. Il me reste deux points. Et puis on finira. Ça va reconnaître ses erreurs. Apres, chapitre 23 verset R5. Apres 23 verset R5. Le souverain sacrificateur va frapper. Ordonner qu'on frappe Paul au visage. Parce que Paul disait des choses qu'il n'était pas qu'il n'avait plus. Paul va même parler. Il dira, Dieu va te frapper. de règles franchies. Et on va lui dire, ne c'est pas que c'est un souverain sacrificateur, c'est le chef que Paul s'excuse. Le grand d'Apôtre s'excuse, alors qu'il n'avait pas tort. Mais il s'est quand même excusé. Mais il est donné, apprenons à nous excuser. Leader, apprenons à nous excuser lorsqu'on fait quelque chose qui t'aimait aux autres. Nous sommes à quel point maintenant? C'est un point. Un leader, pour être efficace, il doit être ouvert aux apports extérieurs. Il doit être ouvert aux apports extérieurs. Il doit accepter l'aide des autres personnes. Exode 18, 13 à 23. Exode 18, 13 à 23. Dieu appelle Moïse, Dieu lui donne l'option, Dieu lui donne les dons, Dieu lui donne l'autorité. Mais Moïse a aussi des faiblesses. Moïse n'arrive pas à gérer tout un peu. Tout le peuple venait devant Moïse pour être jugé. Moïse était là du matin au soir. Imaginez, tous les jours, il était fatigué. et les gens qui viennent aussi sont fatigués. Pourquoi ? Parce que tout le monde va attendre. C'était épuisant. Géthro, le regard, il dit non, tu mourras. Tu ne vas pas arriver à destination. Et t'appris les gens, ce qu'on appelle le principe de Géthro, le principe de décibola. Fais le principe pour que ta charge soit allégée. Pour que ta charge soit partagée afin que nous puissions atteindre l'objectif. Bien aimé, c'était Géthro. Moïse voulait dire moi je parle avec Dieu pour cause avec l'Éternel. Ça va, c'est bien parlé. Je vais bien penser là-dessus. On sait bien. Amen. Prochèmement, reposez le crayon pour que c'est le coin de l'Éternel. Vous vous imaginez, vous, vous avez l'habitude de parler avec Dieu. Et maintenant, moi qui parle par l'Éternel, je viens vous donner un conseil. Jean et toi, écoutez, mais toi, tu sors de moi, reposez. Propose avec l'Éternel. Bien aimé, c'est pour te dire quoi? Dieu, même si tu parles avec lui, il ne te donne pas. Quand Dieu se révélait à Saul de Tars sur le chemin de Damas, c'est Jésus qui se révélait à lui, mais c'est Ananias qui vient de prier pour lui. Si tu crois que tu te souties à toi-même, tu te trompes. Tu as besoin des autres. Amen. 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 Un viveur doit comprendre qu'il a des faiblesse, qu'il a des manques et cela doit être comblé par les autres ministères. Jésus, il est Dieu avec besoin de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, quand il vient à Jean-Baptiste, je lui dis non, c'est moi qui ai besoin de te baptiser, toi, tu viens. Jésus dit, mais sans faire ce qui est convenable, ce qui est juste. Bien aimé, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, il doit y avoir la complémentarité. Amen. Par exemple, Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, tous ces dons-là, Dieu a donné à l'Église pour l'édification. Je ne le suis pas à moi-même. Amen. Je pèse soin de la forme des autres. J'ai besoin des conseils des autres. Et un leader ne peut pas être fermé. Non, nous ici, on se suffit à nous-mêmes. On est fermé. Frère et soeur, tu ne vas pas bâtir une Église forte. Pour être un leader efficace, essaie de tisser les autres ministères. Essaie de voir les autres grâces. Moi, je suis un détecteur de ministères. Quand je vois une grâce magnifique, je dis, Lila, elle l'a jamais vue. Lui, il a jamais vue. Amen. Et c'est le même péché. Savant complimenter les autres, comment faire la ronde, j'aimerais la ronde. J'aimerais la ronde. La town s'aimerais… J'aimerais la ronde. ihr veï. me dit Sarah me dit, je viens de le rétenir, je viens de le rétenir, la prochaine fois nous venons vous poser, nous vous citerons de moi, c'est là, Alléluia, dans Genèse Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement dans le cortex du mariage. C'est dans le cortex de tout. Imaginez, vous êtes là. Vous êtes riche. Vous avez toute la richesse du monde. Mais Dieu enlève tout le monde. Vous restez seul sur la terre. Vous serez malheureux. Rauve, tu as besoin de la soeur. Dis à commander, tu as besoin de moi. Dis tout et rien de même. Dis rien, tu as besoin de moi. Et moi, à l'église, je dis à tout le monde. Vous êtes importants. Chacun de vous, vous êtes importants. Même les gens qui ont des caractères difficiles, ils sont quand même importants. Parce que des fois, ils ont des mauvais côtés. Mais quand vous observez bien, ils ont aussi les bons côtés. Exploitez les bons côtés. Vous allez voir, les lignes vont prospérer. Les choses vont avancer. Bienvenue, tu as besoin des autres. Bienvenue, tu as besoin des autres. Bienvenue, tu as besoin des autres. Tu as besoin d'avoir une option. Mais si les fidèles ne sont pas là, qui va mettre les dîmes et enfin. Quelqu'un a dit, si quelqu'un vous parlez d'accord avec ma vision, elle est à la porte et la chanter. Les gens ne sont pas là, les gens ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Tout le monde est pas là. Eh, vous parlez où ? Réveillez ! Alléluia ! Toi qui penses que tu t'es suivi. Dieu a donné à Moïse la vision, le plan du tarana. Les richesses étaient en preuve du peuple et l'ingéniosité, la manière de faire, il a donné entre les mains des autres. C'est la complémentarité. À l'église, vous avez des maîtres, vous êtes bénis. Vous avez des ingénieurs, vous êtes bénis. Vous avez des gens qui savent faire ça, ça, ça. Vous êtes bénis. Ils sont importants. C'est pas parce qu'ils ne prennent pas le micro, mais ils sont importants. Tu es un peu sonneux. Vous imaginez, vous voulez construire un temple. Si à l'église, vous avez des maçons. Si à l'église, vous avez des architectures. Si à l'église, vous avez des banquiers. Vous avez tout ça. Mais vous êtes bénis, vous êtes bénis. C'est prendre apport des autres qui est important. Apprécier les autres. Ne méprisez pas les gens. Ne parlez pas mal des gens. Favorisez. C'est ça une leader. Une leader doit prendre à valoriser. Moi, j'ai soutenu à l'église des gens, quand ils sont venus, ils se sont dévalorisés. Vous avez pensé que vous n'étaient rien. Mais je l'avais dit, vous pouvez. Aujourd'hui, je peux venir vers deux semaines à l'église. Les enfants. Ce sont les enfants qui gèrent. Je les ai formés, ils gèrent. Ils prêchent. Ils s'occupent de tous les départements. Parce que je préfère former qu'à l'éviter. J'invite quand je suis là. Et quand je ne suis pas là, je forme. Un à l'église. Amen. Hallelujah. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons à Paris déjà plus d'une quinzaine de prédicateurs. Et ma prière, c'est que d'ici, d'ici l'année prochaine, que je puisse avoir au moins 100 prédicateurs. Et là, j'ai commencé une formation. J'ai dit, il faut à l'église, nous ayons au moins 100 pianistes, 100 guitaristes. Je les ai amenés déjà en formation. Le maestro. Je ne fais que une formation pour que Dieu aussi forme les gens. C'est ça le discipline-là. Je forme les prédicateurs. Je forme les musiciens. Je forme les entrepreneurs. Je forme... Imagine que nous avons des milliers et milliers d'entrepreneurs. Bienvenue dans le Seigneur. La mission va aller vite. Quelques fois, la mission est freinée parce qu'il n'y a pas d'argent. Et on a besoin d'argent aussi. Il n'y a pas d'argent. Et même... Moïse avait des charismes. Il avait du don. Mais il avait des faiblesses en organisation. Il ne savait pas organiser des choses. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu peut te donner beaucoup de choses. Mais s'il te manque des choses, associe les autres. Moi, je connais mon ministère. Je connais mes limites. Dans l'organisation, je suis organisé. Mais je ne suis pas top dans l'organisation. Qu'est-ce que je fais? Je collabore avec des bien-aimés. Deux amis qui m'aident dans l'organisation. Eux, ils m'aident dans les structures. Ils disent, non, là, c'est bien. Mais tu ne fais pas bien. Arrange. Ils me proposent ça. Je dis, mais c'est bien. Vous savez quoi? Là, nous sommes sur un projet d'achat. Nous voulons acheter. Nous avons conçu un projet. C'est juste un exemple. Quand j'étais sous mes mains, je vous le présente. Et c'est un enfant de la maison qu'il a fait. Il a fait un projet. Les bons bâtissons. Et à l'intérieur, il montre plus ou moins la salle que nous voulons. A peu près 700 à 800 places. Pourquoi le projet? La structure de la salle. Comment faire? Le montant que nous avons besoin. Pour l'apport à la langue. 150 euros. Comment le faire? Et derrière. Comment semer? Comment s'ouvrir? Et quand les gens pensent à moi. Et ils pensent que c'est le passion qui l'a fait. C'est pas moi qui l'a fait. C'est le monde d'enfant qui l'a fait. Moi, quand je le dis, le pasteur est fort. Non. C'est l'équipe qui est forte. Moi, je suis fort en causé. Mais ils sont forts. Il y a des vain. Est-ce que le gospel est prêt, à l'ensemble des faces ? Ensemble des faces. Ils sont complétés. Et d'abord, les autres, et de le méfourage sur les autres, de mêler les émotions. D'un mixed coin et je te dis, un leader, pour être un leader efficace, il faut développer le caractère de Christ pour être un leader efficace il faut développer le caractère de Christ, vous avez une autre référence Galates chapitre 4 verset 19 mes enfants vous qui jettent de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce Christ s'enformait en vous, et le dernier texte, 1 Corinthiens 11 verset 1, Galates 4 verset 19 Galates 4 verset 19 et 1 Corinthiens 11 verset 1 Paul dit, soyez tous les imitateurs comme moi j'imite Christ, c'est-à-dire quoi, les autres doivent nous imiter à la mesure où nous nous imitons Jésus le jour où tu sais imiter Jésus, les autres doivent nous imiter c'est quoi le soyeur ? le soyeur mal est suiveur aveugle le pasteur après il pêche il commence à justifier son péché tu le suis quand même bien aimé un aveugle qui connie un aveugle ils tomberont tous les deux dans un bruit moi je dis à tout le monde à toute l'église 1 le jour où vous allez le voir je ne comporte pas bien vous avez le droit de lui faire asseoir ça c'est la première chose que j'ai dit aux anciens la deuxième chose le jour où vous allez voir que je ne suis plus Jésus je ne ressemble plus à Jésus pardon vous savez pourquoi ? c'est une question d'éternité je vois aujourd'hui le pasteur en Afrique par exemple j'ai vu un pasteur qui s'y a épousé 4 femmes 4 il dit qu'il a reçu une sanction salomonique comme sur la salomonie c'est des gens qui sont sur internet dans le sous Facebook ils ont eu la vérité et le pasteur il a aussi des gens là-bas j'ai dit non là vous allez à la mort pour que soyez mes imitateurs comme j'ai l'écrit c'est le pasteur à 4 que les fidèles vont rappeler parce que les fidèles elles profitaient de la réglise du pasteur ah l'autre n'a pas appelé la carte moi même oui bien aimé le Seigneur le caractère est très important le caractère n'est pas confondre avec l'anxion l'anxion attire c'est comme un projecteur qui attire l'éveil des aveilles les vies des sioles mais ce qui me tient les gens ce n'est pas l'anxion mais c'est le caractère quand je parle de caractère je vois la crainte de Dieu je vois la sagesse de Dieu je vois l'intelligence la Bible dit en Proverbe 14 c'est par la sagesse qu'une maison mais plutôt la femme sage bâti sa maison Proverbe 24 3 il dit c'est par la sagesse qu'une maison s'élève c'est ça c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit je vous ai dit Proverbe 24 verset 3 c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit le ministère l'église l'entreprise la maison que tu as si tu veux que s'élève tu as besoin de la sagesse de caractère mais si tu veux affermir les choses assortir les choses il faut l'intelligence un savoir-faire un schéma et beaucoup aujourd'hui manquent le caractère beaucoup ont l'option beaucoup de gens pressent très bien beaucoup de gens peuvent haranguer la foule mais ce n'est pas de modèle un homme a dit l'église a beaucoup de prédicateurs il fait très peu de pères un père est un modèle un père est une référence un père est un repère les gens sur qui on peut se repérer on dit oui lui c'est le père de l'évangile oh j'ai toujours ma prière Seigneur c'est vrai je suis jeune fais de moi un père pour l'évangile pour les autres quand les gens me regardent ils s'inspirent beaucoup de gens me crient ils me disent je vais le faire comme toi je lui dis oui tu peux le faire quel conseil tu me donnes et je leur donne les conseils oui mais c'est ça que je veux les gens ont le caractère quand ils ne retrouvent pas dans l'alcool quand ils ne retrouvent pas dans les boîtes de nuit vous imaginez on vous dit l'église l'église et que l'on vous trouve là-bas dans le biscottet à cause de toi le nom du Seigneur est passionné pour que vous venez louer le Seigneur accorder Dieu à l'église le dimanche le Saint-Pierre était dans une soirée souk' et c'est ça que tu me dis le manque de leadership efficace on est dans les mélanges le caractère de Christ c'est l'humilité lorsque vous devez avoir l'humilité bien aimé ce qui attire les gens c'est l'humilité les gens seront assis pourquoi Jésus était différent des autres il était un il n'avait pas un visage pour attirer les regards aujourd'hui on pense que pour être un grand homme de Dieu il faut toujours attendre costume cravate c'est pas mauvais mais sur costume cravate fais de toi quelqu'un de 10 ans le peuple trop loin partout est loin inaccessible pour te voir il faut 6 mois de rendez-vous même Dieu on le voit toi on a du mal à te voir je ne crois pas je crois que tu peux être occupé mais sois toujours qui soigne alléluia je m'enfonce vous savez à l'Amérique vous allez voir les autres de Dieu ils peuvent être le fait mais à la fin du cul vous les voyez servir les gens vous les voyez être en contact avec le peuple et moi j'aime ça je ne peux pas être distant c'est comme si tu es spécial tu es un ange non tu n'es pas un ange tu n'es pas un ange tu n'es pas un ange j'ai su des seins il peut manger chez les gens il peut rendre visite aux gens et ils ont le coeur de Dieu sur le seins respectons nous les uns les autres mais sur le seins la simplicité sur l'âme des modernes montrons l'exemple un nom de Dieu un leader avant de dire aux autres le faire ils vont lui le faire moi j'ai inspiré quelque chose à l'église moi il y a une chose que je n'aime pas parce qu'à l'église nous avons des africains nous avons des antillais et les antillais les africains les politiciens ils sont souvent à l'église ça j'aime et moi à l'été ce que je dis le culte c'est à 10 heures c'est à 10 heures c'est pas 10 heures 2 et j'ai dit tous les leaders une heure avant le programme on brille et on prépare le culte et quand tu arrives en l'église tu me vois déjà la menthe là-bas tu vois en l'église qu'est-ce que c'est passé oh non je me suis arrivé en l'église je dis demain tu vas jeûner pour l'église tu es sous-discipline vous me voyez comme ça pour les chérigoles mais dans le travail je n'ai pas et ma mère elle a dit les carré vous avez déjà dit ça vous ? oui si demandez-le non mais là je laisse à des leurs portes dites bienvenue dans le Seigneur je ne leur dis pas de faire quand ils viennent je suis le premier à arriver quand ils viennent ils me trouvent je ne dis pas faites ce que je dis ne faites pas ce que je fais non je leur dis faites ce que je fais nous les pasteurs on arrive toujours en retard pas parce qu'on a l'église parce qu'on a l'habitude d'arriver en retard on communique cet esprit aux autres bienvenue dans le Seigneur je peux arriver en retard parce que je sors d'une réunion j'ai été occupé et quand j'arrive je m'excuse hier par exemple on était dans les embouteillages la première chose qu'on m'a donné la parole je me suis excusé devant la femme de Dieu devant toute l'église parce que ce n'est pas bien c'est vrai que c'est un problème je me suis excusé mais quand je peux être à l'heure je suis à l'heure comment vous voulez que les gens que l'on parle soient disciplinés alors que nous-mêmes ne sommes pas disciplinés tiens vos voisins l'exemple commence en haut quand le président de la république voit comment voulez-vous que les ministres ne voient pas alors en Afrique tout le ministre le vole mais tu leur dis mais pourquoi tu voles mais tu dis mais l'exemple revient là-haut mais la manière de bien donner l'exemple c'est de pratiquer les choses que vous dites si vous le faites vous allez voir les autres vont le faire je brille tout le monde brille j'ai bien mes collaborateurs lorsque vous avez le micro vous dites à tout le monde lévez les mains et priez mais si ce n'est pas votre jour de l'évolution de la modération vous vous lévez pas et ne vous priez pas j'ai dit ça devant tout le monde j'ai dit vous lévez des exemples sinon vous êtes des hypocrites quand on dit adoration des personnes n'adorent pas mais il veut que les autres l'adorent j'ai dit non quoi j'adore moi quand j'adore je suis à genoux devant tout le monde des fois je me couche je ne veux pas vous enseigner l'adoration je pratique l'adoration et vous adorez comme moi c'est ça il n'y a pas de solution il y en a qui pensent on veut mettre trop de méthode c'est pas qu'on veut mettre de méthode mais la meilleure méthode c'est l'application les apôtres ont dit à Jésus dans Luc 11 Seigneur apprends-nous à prier comme Jean Baptiste a appris à ses disciples c'est-à-dire quoi parce qu'ils ont vu Jésus prier ils ont voulu apprendre les gens vont apprendre de ce que vous êtes et de ce que vous faites non de ce que vous dites vous dites d'abord souvent nous parlons et nous ne faisons pas voilà pourquoi il n'y a pas d'efficacité dans l'église est-ce que je veux continuer ? encore deux minutes et je m'arrête elle demandait un leadership efficace dans le caractère de Christ cherche d'abord à plaire à Dieu avant de plaire aux hommes plégateur à Dieu vous savez pourquoi je veux vous donner un secret alors vous me dites dans 20 ans je pense que c'est fini je vous donne un secret ne faites jamais plaisir aux hommes au détriment de faire plaisir à Dieu parce qu'il y a une personne qui vous acclame qui vous dit je serai vous de ne pas vous lâcher moi je ne crois jamais je ne crois jamais l'homme jamais je crois en l'homme qui a Dieu mais jamais l'homme parce que le cœur de l'homme est méchant quelqu'un m'a dit quand j'ai commencé l'église et je me dis mais pasteur on est là il est pillé c'est l'homme qui m'a dit si ma soeur Dieu nous a parlé Dieu m'a donné une vision je dois aller commencer aussi il y a beaucoup de choses dans le ministère il y a beaucoup de réalité c'est pour écouter plus Dieu que les hommes quand Dieu me dit ah c'est ah tu n'es pas d'accord c'est ton problème je ne te chasse pas mais si tu décides de partir c'est ton problème et moi je te chasse pas je suis ce que Dieu dit de faire parce que notre réussite vient de Dieu et non les hommes et parce que tu obéis à Dieu tu choisis d'obéir à Dieu Dieu t'enverra les hommes qui ont le cœur de Dieu Amen parce que souvent nous avons des événements nous avons des chaises à bèles à des fils est-ce que Maurice a des chaises à bèles non oui c'est pas que j'entendais mais j'ai donné c'est en France il y a le bébé il y a des chaises à bèles quand le pasteur dit bon maintenant nous allons jeûner une fois je lui dis non moi je n'ai pas réussi ça quand tu n'as pas réussi ça t'en passe mais pas ici parce qu'il y a un seul leader avez-vous des hommes un corps avec deux têtes ? un corps humain avec deux têtes c'est un monstre donc en l'église il y a un seul leader il peut être assisté mais il y a un leader Amen est-ce que je peux vous aider ? il y en a qui disent que non c'est la dictature ce n'est pas la dictature c'est l'ordre de Dieu Amen Dieu a établi l'ordre dès le commencement quand il a créé l'homme et la femme il a dit l'homme sera le chef il s'est dit que il a mis l'ordre vous voulez être nombreux ça compte tout le monde se lève pour dire ce que veut bon moi maintenant j'ai reçu une vision par terre maintenant on va faire ça non ce n'est pas à toi de venir donner des visions c'est un l'ordre de Dieu qui entend Dieu si tu commences à donner si tout le monde commence à dire parce que je dis un songe maintenant l'église doit faire comme ça le lendemain l'autre aussi bien je dis un songe maintenant on va croire à qui dans ce cas moi je dis dans ce cas je dis à Dieu tu t'es trompé c'est une idée moi j'en donne c'est comme ça non qui dirige qui vous voyez la locomotive elle est plein et la locomotive le train devant elle ne va pas devant la locomotive derrière c'est la locomotive qui tire tu m'aimes tu m'aimes tu m'aimes tu m'as compris cette image elle est le caractère elle est le caractère et le dernier chose dans le caractère qu'il faut avoir un leader va avoir l'amour si tu n'as pas l'amour tu ne peux pas être un bon leader l'amour tu dois aimer les autres avec leur faiblesse sache que les autres qui sont faibles aujourd'hui ils peuvent devenir forts comme eux et de la sortie de leur faiblesse alléluia alléluia que Dieu vous bénisse dans le précieux de Jésus si j'avais été autant de pierres aurais-je été comme les autres je ne sais pas si j'avais été devant cette femme Jésus t'aurais-je renié aussi trois fois juste par crainte des hommes je ne sais pas non j'avais